A Bobo, village SOS, nous sommes à la maison Cassie-Elisabeth. Ici, la mère de famille a une dizaine d'enfants à charge. Une responsabilité qu'elle assume avec les moyens mis à sa disposition. Nous vivons dedans. C'est ce que nous percevons, nous mangeons avec les enfants. Le village SOS abrite 136 enfants, ont fait les abandonnés ou encore de parents démunis. Quelques rares fois, la nourriture vient à manquer, confie une maman qui ne souhaite pas s'exprimer devant la caméra. Le don en vivre et non vivre fait par la Fondation Petrocy vient à point nommé. Ces dons vont véritablement nous aider à nous occuper de ces enfants. Ils vont nous permettre pendant au moins une période donnée de ne pas nous faire de soucis pour ce qui est l'alimentation des enfants. Partager les bénéfices de l'énergie aux couches vulnérables et défavorisées, une des missions que ça signe la Fondation. C'est l'une des plus grandes structures des couches défavorisées pour lesquelles nous travaillons. Ce que nous avons apporté, ce n'est rien par rapport aux besoins exprimés, certes, mais ça apporte toujours. Le village SOS d'Abobo est le point de départ d'une tournée de bienfaisance estimée à 70 millions de francs CFA. Une tournée dénommée la Caravane du sourire, histoire de redonner le sourire aux plus démunis. Sous-titrage Société Radio-Canada